Je fais encore des cauchemars. En fait, j'en fais si souvent que je devrais y être habitué maintenant. Mais non, personne ne s'habitue vraiment aux cauchemars. Pendant un moment, j'ai essayé tous les médocs imaginables. Tout ce qui pouvait maîtriser la peur. Excedrine, mélatonine, L-tryptophan, Valium, Vicodin, presque tous les membres de la famille des barbituriques, une sacrée liste, souvent mélangée, toujours accompagnée de shots de whisky, de quelques bouffées de bong qui décapent, et parfois même des vapeurs artificieuses de la cocaïne. Tout ça pour rien. Je pense pouvoir affirmer avec certitude qu'il n'existait pas encore de labo assez sophistiqué pour faire la synthèse du genre de produits chimiques dont j'ai besoin. Un prix Nobel à celui qui inventera ce truc. Je suis si fatigué. Le sommeil me harcèle depuis que je ne sais plus combien de temps. C'est inévitable, je suppose. Ce qui est triste, c'est que je ne suis pas chaud à l'idée de m'y mettre. Je dis triste parce qu'il fut un temps où j'aimais vraiment dormir. En fait, je dormais tout le temps. C'était avant que mon ami Lude me réveille, à 3 heures du matin pour me demander de passer chez lui. Qui sait ? Si je n'avais pas entendu la sonnerie du téléphone, peut-être que tout serait différent aujourd'hui. Je pense pas mal à ça. A vrai dire, Lude m'avait parlé de ce vieux environ un mois avant cette nuit décisive. Est-ce bien le mot incisive conviendrait mieux non ? J'étais passé par les affres de la recherche d'appartements suite à un petit problème avec un proprio qui s'était réveillé un matin convaincu d'être Charles de Gaulle. Sa déclaration m'avait tellement surpris qu'avant même d'y réfléchir à deux fois, je lui avais répondu qu'à mon humble avis, il n'avait absolument rien d'un aéroport. Même si la perspective d'un 757 en train d'atterrir sur lui n'était pas désagréable. Sur ce, il m'a expulsé. J'aurais pu protester mais l'endroit était vraiment... était une vraie maison de fou et j'étais content de partir. Une semaine plus tard, Charlot de Gaulle brûlait la baraque du sol au plafond. Il dirait à la police qu'un 757 s'était craché dessus. Pendant les semaines qui ont suivi, alors que je squattais entre Santa Monica et Silver Lake à la recherche d'un appartement, Lude m'a parlé du vieux qui vivait dans son immeuble. Il habitait dans un appartement au rez-de-chaussée qui donnait sur une grande cour envahie par la végétation. Apparemment, le vieux avait dit à Lude qu'il allait bientôt mourir. J'y ai pas trop fait attention. Mais si ce n'est pas exactement le genre de truc qu'on oublie non plus. Sur le moment, j'ai simplement pensé que Lude me faisait marcher. Il adore en rajouter. J'ai fini par me dénicher un studio à Hollywood et j'ai retrouvé une routine abrutissante en tant qu'employé dans un salon de tatouage. C'était fin 96. Les nuits étaient froides. J'essayais d'oublier une femme du nom de Clara English qui m'avait annoncé vouloir sortir avec un type situé au sommet de la chaîne alimentaire. Du coup, je manifestais mon infatigable dévotion à sa mémoire en contractant un grave béguin pour une stripteaseuse qui s'était fait tatouer un petit lapin juste sous son string à pile deux centimètres de sa chatte rasée ou ainsi qu'elle aimait l'appeler l'endroit le plus sympa sur terre. Bref, Lude et moi, on a passé les dernières heures de l'année seul en quête de nouveaux bars de nouveaux visages conduisant à l'aveugle dans les canyons faisant de notre mieux pour faire fermer sa gueule à l'immense firmament nocturne à coups de grosses conneries. On n'y est pas arrivé à lui fermer sa gueule. Je veux dire, puis le vieux est mort. D'après ce que je sais aujourd'hui, il était américain même si, comme je devais le découvrir plus tard, les personnes qui travaillaient pour lui percevaient un accent dans sa voix sans pour autant réussir à savoir d'où il venait. Il se faisait appeler Zampano. C'était inscrit sur le bail de l'appartement et sur plusieurs autres bouts de papier que j'ai trouvé. Je n'ai découvert aucune pièce d'identité, que ce soit passeport, permis de conduire ou tout autre document officiel pouvant laisser supposer que, oui, il était bel et bien qu'il disait être. Allez savoir d'où venait vraiment ce nom. Peut-être était-il authentique et peut-être inventé. Peut-être est-ce un nom d'emprunt ? Un nom de plume ou, mon explication préférée, un nom de guerre. Comme me l'a dit Lude, Zampano vivait dans son immeuble depuis pas mal d'années et il avait beau fuir la compagnie en général, il ne manquait pas de faire chaque matin et chaque soir un petit tour dans la cour à un endroit à l'abandon avec des herbes qui montaient jusqu'aux genoux. Peut-être peuplé à ce moment-là de plus de 80 chats errants. Apparemment, ces chats aimaient bien le vieux et, même si lui ne les encourageait jamais, il se frottait tout le temps contre ses jambes avant de filer, se planquer dans les herbes. Bref, Lude avait passé une bonne partie de la nuit avec une femme rencontrée dans son salon de coiffure. Il était un peu plus de 7 heures quand il est arrivé en Titouban dans cette cour et, malgré sa gueule de bois, il a tout de suite remarqué ce qui clochait. Lude rentrait souvent tôt chez lui et se trouvait toujours le vieux en train de faire son petit tour ou de se reposer sur un banc délavé par le soleil avant d'entamer une nouvelle ronde. Une mère célibataire qui se levait tous les matins à 6 heures a remarqué l'absence de Zampano elle aussi. Elle est partie à son boulot. Lude est allée se coucher. Mais quand la nuit est tombée et que leurs vieux voisins ne se manifestaient toujours pas, Lude et la mère célibataire sont allés prévenir Flas, le gérant de l'immeuble. Flas est moitié hispano-moitié Samoan. Une espèce de géant à 1m92, 125 kg, quasiment pas de gras, que des vandales, des junkies et autres s'amusent à s'approcher de l'immeuble. Flas se jettera sur eux comme un pitbull dressé par des dealers de crack. Et ne croyez pas qu'il reculera devant la taille et la force. Si les intrus sont armés, il leur montrera sa propre collection de flingues et n'hésitera pas à tirer aussi plus rapide que Billy le Kid. Mais à peine Lude a-t-il évoqué ses inquiétudes concernant le vieux, que le pitbull et Billy le Kid ont disparu. Soudain, Flas ne retrouvait plus les clés. Il a annoncé d'une voix étranglée qu'il allait appeler le propriétaire. Au bout de 20 minutes, Lude en avait tellement ras-le-bol de l'entendre bafouiller qu'il a proposé de prendre lui-même les choses en main. Flas a aussitôt retrouvé les clés et, avec un grand sourire, les a fourrées dans la main de Lude. Flas m'a appris plus tard qu'il n'avait encore jamais vu de cadavre et qu'il était clair qu'il y aurait un cadavre. Et ça, ça ne lui plaisait pas du tout. On savait ce qu'on allait trouver, a-t-il dit. On savait que ce type était mort. La police a trouvé Zampano exactement dans la position où l'avait trouvé Lude, à plat ventre par terre. Les ambulanciers ont annoncé qu'il n'y avait rien d'inhabituel. C'était la vie. 80 ans et des poussières. Puis l'inévitable crash. Le système tourne en panne. Les lumières s'éteignent. Et voilà, c'est fini. Un autre corps entouré de trucs qui n'ont pas grand sens, hormis pour celui qui ne peut plus les emporter avec lui. Mais c'est toujours mieux que la prostituée qu'ils avaient trouvé un peu plus tôt dans la soirée. Elle s'était fait mettre en pièce dans une chambre d'hôtel et quelqu'un s'était servi de certaines parties de son corps pour repeindre les murs et le plafond. A côté de ça, le spectacle du vieux semblait presque agréable. Tout ça a pris un certain temps. Avec les flics, calés et venaient les touvib qui s'occupaient du corps et s'assuraient pour commencer que le vieux était vraiment mort. Avec les voisins et finalement même flas qui sont venus jeter un oeil pour savoir ce qui se passait ou simplement se repaître d'un spectacle qui un jour peut être les concernerait de près. Quand ça a été enfin fini, il était très tard, Lud s'est retrouvé seul dans l'appartement. Le cadavre avait été embarqué et les officiels étaient partis, idem pour Flas, les voisins et autres fouineurs. Tous partis. Plus âme qui vive. 80 balais et tout seul dans ce taudis, m'avait dit Lud plus tard. J'avais pas envie de finir comme ça. Pas de femme, pas d'enfant, personne, que dalle. Pas même un putain d'ami. J'avais dû me marrer parce qu'il s'était énervé contre moi. Et os. Il va pas t'imaginer que de lâcher ta purée à tout va te garantit quoi que ce soit. « Regarde toi, regarde toi, tu bosses dans un salon de tatouage et t'es à fond sur une strip-teaseuse qui s'appelle Pan Pan. » Et oui, il avait raison sur un point. Zampano. Zampano n'avait pas de famille, pas d'amis et quasiment pas un rond. Le lendemain, le propriétaire a envoyé un avis de session et une semaine plus tard, après avoir déclaré que les effets retrouvés dans l'appartement se montaient à moins de 300$, il a téléphoné à un truc de charité pour qu'il vienne tout embarquer. C'était le soir où Lud a fait son horrible découverte, juste avant que les types de la Croix-Rouge ou de je ne sais quoi déboulent avec leurs gants et leurs chariots. Quand le téléphone a sonné, je dormais profondément, ça aurait été n'importe qui d'autre, je lui aurais raccroché au nez. Mais Lud est un assez bon copain pour que je m'extirpe du lit à 3h du matin et me rende dans Franklin. Il attendait devant la grille une lueur bizarre dans les yeux. J'aurais dû faire demi-tour, j'aurais dû me douter qu'il se tramait quelque chose, ou du moins sentir les mauvaises vibrations. Il y en avait partout dans l'air, dans le regard de Lud, dans tout ça. Et merde, il fallait que je sois sacrément con pour pas avoir remarqué un seul de ces signaux. La façon dont les clés de Lud cliquetaient comme des colliers d'oslet quand il a ouvert la grille principale. Les gondes qui ont grincé soudain, comme s'ils n'entraient pas dans un immeuble habité, mais dans une vieille crypte rongée par la mousse. Ou la façon dont nous avons avancé à pafotrer dans le couloir humide et froid envahi par les ombres, avec au-dessus de nous les lampes recouvertes de paillettes de lumière qui, j'en suis sûr, devait être l'oeuvre d'araignée grise et primitive. Ou c'est sans doute ça le plus important. La façon qu'il avait de me raconter à voix basse des trucs dont je n'avais rien à battre à ce moment-là. Mais aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, mes nuits seraient nettement plus courtes si je n'étais pas forcé de devoir me les rappeler. Ça vous est déjà arrivé de vous revoir en train de faire quelque chose que vous avez déjà fait ? Et peu importe le nombre de fois où vous repassez la scène, à chaque fois vous avez envie de hurler stop, de tout recommencer différemment, de redéfinir le présent. C'est ce que je ressens maintenant en me revoyant entraîner bêtement par l'inertie, par ma propre curiosité. Allez savoir ! Et il devait y avoir autre chose. Mais quoi exactement ? Aucune idée. Peut-être rien. Peut-être rien. C'est tout. Une belle combinaison absurde de mots. Rien. C'est tout. Mais qui me plaît quand même. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Ce qui motivait alors la moindre... Le moindre de mes actes a été en tout cas assez fort cette nuit-là pour me faire passer devant tous ces dormeurs tenus à distance des vivants, clôtrer derrière leurs grosses portes, et me conduire au bout du couloir, face à la dernière sur la gauche. Une porte ordinaire d'ailleurs, mais une porte menant à la mort. Lude, bien sûr, n'avait pas prêté attention aux détails troublants de notre petite expédition au fond du bâtiment. Il m'avait raconté avec précision ce qui s'était passé après la mort du vieux. Deux choses, os, a-t-il m'a emmené alors que la grille s'ouvrait en coulissant. Non que ça change quoi que ce soit. Et autant que j'ai pu m'en rendre compte, il avait raison. Elle n'en garde un rapport avec ce qui suit. Je les mentionne uniquement parce qu'elles font partie de l'histoire autour de la mort des hommes panneaux. Espérons que vous comprendrez quelque chose à ce que je vais raconter. Même si, moi, je n'y arrive pas. Le premier truc bizarre, m'a dit Lude, en s'engageant sur une petite volée de marche, c'est les chats. Apparemment, dans les mois précédents, le décès du vieux, les chats avaient commencé à disparaître à sa mort. Il n'en restait plus aucun. J'en ai vu un avec la tête arrachée et un autre avec les tripes répandues sur le trottoir. Mais pour la plupart, ils ont juste disparu. Le second truc bizarre, tu le verras par toi-même, a-t-il dit en baissant encore la voix, alors que nous passions devant une pièce qui semblait occupée par une étrange confrérie de musiciens, hyper concentrée, munie de casques et faisant circuler un joint. Juste à côté du corps, a repris Lude, j'ai trouvé des entrailles dans le plancher, longues d'au moins 15 ou 20 cm. Vraiment bizarre. Mais comme le vieux ne présentait aucun signe de traumatisme, les flics n'ont pas tiqué. Il s'est interrompu. Nous étions devant la porte. J'en tremble à présent. A l'époque, je pense que j'étais ailleurs, plus vraisemblablement en train de rêvasser en pensant à Pan Pan. Ça va sans doute vous paraître dingue, je m'en fiche, mais un soir, j'ai même loué la cassette de Bambi et ça m'a fait bander. Pan Pan, c'était quelque chose. Et Clara English ne lui arrivait pas à la cheville. Peut-être même que sur le moment, je me demandais de quoi elle aurait l'air si jamais elle se crêpait le chignon. Mais une chose est sûre, quand j'ai entendu Lude tourner la clé dans la serrure et ouvrir la porte de Zampano, mes rêveries se sont dissipées. Ce qui m'a frappé en premier, c'est l'odeur. Ça ne sentait pas mauvais, c'était seulement extrêmement fort. Et ce n'était pas une simple odeur non plus. C'était comme des couches, une odeur après l'autre, dont la source véritable se serrait, évaporait depuis longtemps. À l'époque, elle m'avait écrasé, omniprésente, écœurante, amère, pourrie, voire vicieuse. Aujourd'hui, je suis incapable de m'en souvenir. Seulement ma réaction à la sentant. Mais si je devais lui donner un nom, je pense que je l'appellerais le Roland de l'histoire humaine. Un mélange de sueur, d'urine, de merde, de sang, de chair et de sperme. Mais aussi de joie, de peine, de jalousie, de rage, de vengeance, de peur, d'amour, d'espoir et de pas mal d'autres choses encore. Tout ça paraît sûrement ridicule, vu que mes talents olfactifs sont plutôt hors de propos ici. Ce qui compte, c'est que cette odeur était complexe pour une raison en particulier. Toutes les fenêtres étaient fermées, verrouillées, calfatées. L'entrée principale et les portes donnant sur la cour étaient à l'épreuve des tempêtes. Même les aérations étaient couvertes de rubans adhésifs. Cela dit, ces efforts pour éliminer toute entrée d'air dans le petit appartement n'étaient pas à aller jusqu'à installer des barres aux fenêtres ou des serrures multiples aux portes. Zampano n'avait pas peur du monde extérieur, comme je l'ai déjà souligné. Il se promenait dans la cour et apparemment n'hésitait pas à braver les transports en commun de Los Angeles pour se rendre de temps en temps à la plage. Un trajet que, même moi, je ne ferais pas. A mon avis, il avait scellé cet endroit afin de retenir les diverses émanations dégagées par ses affaires et par lui-même. Ces dernières couvraient un large spectre. Mobilier en sale état. Bougies inutilisées. Vieilles chaussures d'aspect particulièrement tristes et abîmées. bois céramique, bocaux en verre, petite boîte en bois pleine de rivets, d'élastiques, de coquillages, d'allumettes, de cosses, de cacahuètes, plus un millier de boutons de couleurs et de formes toutes différentes. Une vieille chope à bière ne contenant rien d'autre que des flacons de parfums vides. Comme je l'ai découvert, le réfrigérateur n'était pas vide mais ne contenait pas la moindre nourriture non plus. Zampano l'avait bourré d'étranges livres pâles. Bien sûr, tout ça a disparu aujourd'hui depuis longtemps. L'odeur aussi, il ne me reste que quelques instantanés manteaux. Un zippo cabossé avec la mention de brevets imprimés sur le fond. Le pas de vis en cuivre semblait à un minuscule escalier en spirale qui s'enfonce au creux d'une douille électrique vide. Et curieusement, ce dont je me souviens le plus, un très vieux tube de pommade pour les lèvres, ambré comme de la résine dure et craquelée. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Mais n'allez pas croire à tort que je ne sais pas d'être exact. Je me souviens d'autre chose dans cet endroit, je l'admets, mais elle semblait désormais sans importance. A mes yeux, ce n'était que du bordel. Le temps n'avait accompli ici aucune alchimie économique, ce qui importait peu, vu que Lude ne m'avait pas fait venir pour fouiller dans ses effets personnels et pour user d'un de ces grands mots que je finirai par apprendre au cours des mois suivants. Exhumé de la vie de Zambrano. Et effectivement, pile comme me les avait décrites Lude sur le sol, pratiquement au centre de la pièce, se trouvaient les quatre marques toutes plus longues que la main. Des entailles dans le bois faites par quelque chose que ni lui ni moi ne voulions imaginer. Mais ce n'était pas ça non plus qu'il voulait que je vois. Il était en train de me montrer une autre chose qui ne m'a pas impressionné. La première fois que j'ai jeté un œil à sa forme implacable. A vrai dire, j'avais encore du mal à détacher mon regard du plancher lacéré. J'ai même tendu la main pour toucher les échardes qui saillaient. Que savais-je alors ? Que sais-je aujourd'hui ? Une partie au moins de l'horreur que j'ai emportée à 14h du matin se trouve désormais devant vous. Et vous attend, un peu comme elle, m'attendait ce soir-là. Mais sans ces quelques pages d'explications. Ainsi que je l'ai découvert, il y avait des liasses et des liasses de papier. D'infini enchevêtrement de mots, signifiant parfois quelque chose, parfois rien. Se fracturant, souvent, pour bifurquer sans cesse vers d'autres morceaux que j'ai trouvés par la suite. De vieilles serviettes, les bords déchirés d'une enveloppe, et même une fois le dos d'un timbre poste. Tout et n'importe quoi, mais rempli. Chaque fragment entièrement recouvert par le déferlement d'années et d'années de déclarations ancrées, surchargées, barrées, corrigées, à la main, à la machine, lisibles, illisibles, impénétrables, lucides, déchirés, maculés, scotchés. Certains morceaux encore impeccables, d'autres effacés, brûlés ou pliés et repliés. Tant de fois que des passages entiers de Dieu, c'est quoi, avaient fini par s'effacer. Du sens, une vérité, une supercherie ? Un héritage prophétique, dément ou rien de tout cela ? Finissant par achever, désigner, décrire, recréer. Trouvez-vous-même les bons termes. Je n'en ai plus. Ou alors des tonnes. Mais à quoi bon ? Et tout ça pour dire quoi ? Lude n'avait pas besoin d'une réponse, mais il se doutait que j'en voudrais une. Peut-être était-ce pour ça qu'on était amis. Ou peut-être que je me trompe. Peut-être avait-il vraiment besoin d'une réponse. Et il savait que ce n'était pas lui qui pouvait la trouver. Peut-être est-ce la vraie raison pour laquelle on était amis. Mais pour ça aussi, peut-être que je me trompe. Une chose est sûre, même sans y toucher, nous avons tous les deux commencé à percevoir sa pesanteur, à pressentir une chose horrible par ses propositions, son silence, son immobilité. même si l'on sentait que cela avait été relégué presque négligemment dans un coin de la pièce. Je pense à présent que si quelqu'un nous avait dit de faire attention, nous aurions fait attention. ... ... Je sais qu'il y a eu un moment où j'ai su avec certitude que... que cette noirceur inflexible était capable de tout. Même de jaillir, d'éventrer le plancher, d'assassiner Zampano, de nous assassiner. Peut-être même de vous assassiner. Puis c'est passé. L'étonnement et la façon dont l'inimaginable est parfois suggéré par l'inanimé se sont soudain estompés. La chose est redevenue une chose et je l'ai rapporté chez moi. A l'époque, oui, ça remonte à loin à présent. Vous auriez pu me trouver en train de siffler quelques whisky à la poubelle. De me détruire l'oreille interne au bar de luxe ou de dîner au Jones, avec une rouquine plantureuse rencontrée à la maison du blues. Notre conversation se prolongeant furieusement de clubs que nous connaissions bien, en clubs que nous avions envie de mieux connaître. Je ne me prenais franchement pas la tête avec les écrits du vieux Z. Tous ces signes dont je viens juste de vous parler ont vite disparu au cours des jours qui ont suivi. A moins qu'ils n'aient jamais existé, sauf après coup. Au début, seule la curiosité m'a poussé à aller d'une phrase à l'autre. Souvent, quelques jours s'écoulaient avant que je m'empare d'un autre bout de papier déchiré, peut-être même une semaine. Mais j'y revenais encore pour dix minutes, voire vingt, survolant les scènes, les noms, de petites connexions, des motifs mineurs, commençant à se former dans ces rares tranches de temps. Je ne lisais jamais plus d'une heure. Bien sûr, la curiosité est un vilain défaut. Et même si son épanchement compense un peu le vice, restait ce petit problème du type à la radio qui traitait en boucle d'infos secondaires. Je m'en fichais. Je me suis contenté d'éteindre la radio. Et puis, un soir, j'ai jeté un coup d'œil à ma pendule et je me suis aperçu qu'il s'était écoulé sept heures. Lude avait appelé. Mais je n'avais pas prêté attention à la sonnerie du téléphone. J'ai été plus que surpris en découvrant son message sur mon répondeur. Ce n'était pas la dernière fois que j'ai perdu la notion du temps. En fait, ça a commencé à se produire de plus en plus souvent. Des dizaines d'heures qui passaient comme ça, perdues au fil d'innombrables et dangereuses phrases. Lentement, mais sûrement, j'ai perdu mes repères. Me suis de plus en plus détaché du monde. Quelque chose de triste et de hideux contractant les commissures de mes lèvres, affleurant dans mes yeux. J'ai arrêté de sortir le soir. Rien ne pouvait me distraire. J'avais le sentiment de perdre le contrôle. Quelque chose de terrifiant était sur le point de se produire. Et finalement, quelque chose de terrifiant s'est produit. Personne ne pouvait plus me joindre. Ni Pan Pan, ni même Lude. J'ai condamné mes fenêtres. Balancé les portes du placard et de la salle de bain. Renforcé tout pour résister aux tempêtes. Et des serrures, oh oui. J'ai acheté des tas de serrures. Des chaînes aussi. Et de nombreux maîtres rubans. Les clouant directement sur les murs et au plafond. Ils ressemblaient de façon inquiétante à d'anciens crucifix de métal ou, vu sous un autre angle, aux membres fragiles de quelques vaisseaux aliens. Par contre, contrairement à Zampano, ce n'était pas à cause de l'odeur. C'était lié à l'espace. Je désirais un espace clos, inviolable et, plus que tout, immuable. Au moins, les maîtres rubans auraient dû être d'un quelconque secours. Et ils n'ont servi à rien. Rien n'a servi à rien. Je viens de me préparer du thé sur la plaque chauffante. Mon estomac ne supporte plus rien. Je peux à peine garder ce mélange de lait et de miel. Mais j'ai besoin de sa chaleur. Je suis dans un hôtel à présent. C'en est fini de mon studio. C'en est fini de pas mal de choses ces temps-ci. Je n'ai même pas encore fait disparaître le sang. Il ne s'agit pas que du mien. Toujours coagulé sur mes doigts, des marques sur ma chemise. Je ne cesse de me demander. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'auriez-vous fait ? Je me suis précipité sur les armes. Je les ai chargées. Puis, je me suis demandé ce que j'allais en faire. Après tout, les armes servent à ça. Tirer sur quelqu'un. Mais qui ? Ou quoi ? Je n'en avais pas la moindre idée. Il y avait des voitures et des gens sous la fenêtre de ma chambre. Des gens que je ne connaissais pas. Des voitures que je n'avais encore jamais vues. J'aurais pu leur tirer dessus. J'aurais pu pousser des cendres. À la place, je suis allé vomir dans le placard. Bien sûr, je ne peux m'en prendre qu'à ma propre et incommensurable stupidité d'être ici. Le vieux avait laissé des tas d'indices et d'avertissements. Comment j'ai été le fou qui les a ignorés ? Ou est-ce l'inverse ? Les ai-je appréciés ? Secrètement ? J'aurais dû au moins me douter dans quel putain de merdier je me fourrais quand j'ai lu cette note écrite la veille de sa mort. 5 janvier 1997. Quiconque trouvera et publiera ce travail sera habilité à en percevoir tous les bénéfices. Je demande seulement que mon nom fure en bonne place. Peut-être même vous enrichirez vous. Si toutefois vous apercevez que les lecteurs se montrent peu compréhensifs et décidez alors de renoncer à cette entreprise. Je vous engage à boire du vin en grande quantité et à danser dans les draps de votre nuit de noces. Car, que vous le sachiez ou non, vous voilà bel et bien riche. On prétend que la vérité résiste à l'épreuve du temps. Je ne vois pas de meilleure consolation que celle de savoir que ce document échouera dans cette épreuve. Ce qui, à l'époque, ne voulait absolument rien dire pour moi. Ah non, je n'ai pas pensé une seconde que ces phrases à la con... Je finirai par m'expédier dans une chambre d'hôtel merdique saturée par la puanteur de mon propre vol. Après tout, j'ai vite saisi que tout le projet de Zampano tournait autour d'un film qui n'existe même pas. Zampano tournait autour d'un film qui n'existe même pas. Vous pouvez chercher, je l'ai fait. Mais peu importe le temps que vous y passerez, vous ne trouverez jamais le Navidson Record dans aucun cinéma ou vidéoclub. Ce qui disait, la plupart des propos attribués aux personnalités citées ont été inventés. J'ai essayé de les contacter toutes. Celles qui ont pris le temps de me répondre m'ont dit qu'elles n'avaient jamais entendu parler de Will Navidson et encore moins de Zampano. Quant aux ouvrages en notes de bas de page, une bonne partie est fictive. Par exemple, Coup de feu dans le noir de Gavin Young ne visque pas. Pas plus que les œuvres de Hubert Owe. Et, Bancroft, volume 28. D'un autre côté, il y a une autre chose qui m'en apporte quelques temps. On peut faire un saut en bibliothèque et trouver les gens des folklore anciens dans les glossaires de l'affaire médiévale. W.M. Lindsay et H.J. Thompson. Il y a bel et bien eu une rébellion lors de la mission Skylab de 1973. Mais la belle niçoise et le beau chien est une invention, tout comme, je suppose, l'histoire sanglante de Quesada et Molino. Ajouter à ça mes propres erreurs. Et, je n'ai aucun doute que je suis responsable d'un grand nombre, ainsi que celle qu'a commise Zampano. Et que je n'ai pas pu relever ou corriger. Et vous verrez pourquoi il y a soudain pas mal de choses là-dedans à ne pas prendre au sérieux. Rétrospectivement, je m'aperçois également qu'il existe sûrement de nombreuses personnes qui auraient été mieux qualifiées que moi pour prendre en main ce travail. Des universitaires qui ont fait leur thèse dans les meilleures universités avec un esprit assez vaste pour contenir la bibliothèque d'Alexandrie ou toutes les données du net. Le problème, c'est que ces gens étaient toujours dans leurs bouquins ou sur leur toile. Mais, absolument pas près de Whiteley, quand est mort un vieil homme sans amis ni famille. Zampano, j'ai fini par le comprendre, était un homme très drôle. Mais, son humour était de ce genre désabusé et sec qui se murmure entre eux, les soldats. Toutes ces blagues, sous la surface, ces rires se résumant à un léger frémissement au coin de la bouche. Des blagues échangées alors qu'ils attendent ensemble dans leur avant-poste. Et s'aperçoivent progressivement que les renforts n'arriveront pas à temps et qu'une fois la nuit tombée, peu importe ce qu'ils auront fait ou tenté de dire, la tuerie se déchaînera sur eux. Aube charognarde pour les vautours. L'ironie, voyez-vous, c'est que ça ne fait aucune différence que le documentaire au cœur de ce livre soit une fiction. Zampano savait d'entrée de jeu qu'ici, ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas importe peu. Les conséquences sont les mêmes. Je peux soudain imaginer la voix fêlée que je n'ai jamais entendue. Des lèvres qui se plissent à peine en un sourire, des yeux fixés sur les ténèbres. Ironie, l'ironie ne saurait être davantage que notre propre ligne magineau. Un tracé, pour l'essentiel, purement arbitraire. Ce n'est donc pas étonnant que, quand le moment est venu de saboter sa propre œuvre, le vieux se soit révélé merveilleusement compétent. Fausse citation ou source inventée. Qu'importe, tout semble pâle en comparaison de la blague suprême. Zampano parle constamment de voir ce que nous voyons, comment nous voyons et ce qu'en revanche nous ne voyons pas. Sans cesse, sous une forme ou une autre, il parle de lumière, d'espace, de forme, de ligne, de couleur, de mise au point, de ton, de contraste, de mouvement, de rythme, de perspective et de composition. Rien de surprenant, vu que l'étude de Zampano traite d'un documentaire intitulé « Le Navidson Record », tourné par un photoreporter décoré du Pulitzer, et qui a dû fixer le sujet le plus difficile, qui soit l'image des ténèbres elles-mêmes, à minima étrange. Au début, je pensais que Zampano n'était qu'un vieux type sinistre, le genre à faire passer Ichi et Scratchy pour Calvin et Hobbes. Mais son appartement ne ressemblait pas du tout, même de loin, à ce qu'a pu imaginer Joël Peter Witkin, ou à ceux qu'on nous montre d'ordinaire aux informations. L'endroit était électrique, mais pas du tout grotesque, et même plutôt assez ordinaire, jusqu'à ce que, bien sûr, vous l'examiniez plus attentivement, et compreniez, mais pourquoi toutes ces bougies sont-elles intactes ? Pourquoi il n'y a-t-il aucune horloge, ni sur les murs, ni sur le coin d'un meuble ? Et qu'est-ce que c'est que ces étranges livres pâles ? Et pourquoi il n'y a-t-il pas une seule ampoule dans tout l'appartement ? Bon sang ! Pas même dans le réfrigérateur ! C'était là, bien sûr, le geste suprême, suprêmement ironique de Zampano. Tout ce discours sur la lumière, le cinéma et la photographie, alors qu'il n'avait plus rien vu depuis le milieu des années 50. Il était aveugle comme une taupe. Plus de la moitié des livres qu'il possédait étaient en braille. Lus des flas, ont confirmé qu'au cours des ans, le vieux avait reçu chez lui de nombreuses lectrices pendant la journée. Certaines venaient de centres sociaux, du Braille Institute, ou étaient simplement des bénévoles de l'USC, de l'UCLA, ou du Santa Monica College. Aucune de celles à qui j'ai parlé, toutefois, n'a prétendu bien le connaître, même si elles étaient plus d'une à vouloir me donner leur avis. Une étudiante pensait qu'il était bon pour l'asile. Une autre, une actrice, qui avait passé tout un été à lui faire la lecture, trouvait que Zampano était un romantique. Elle était venue un matin et l'avait découvert dans un état épouvantable. Au début, j'ai pensé qu'il était ivre, mais le vieux ne buvait jamais. Pas même une gorgée de vin ne fumait pas non plus, d'ailleurs. Il menait vraiment une existence très austère. Non, il n'était pas ivre, seulement déprimé. Il s'est mis à pleurer et il m'a demandé de partir. Je lui ai préparé du thé. Les larmes ne me font pas peur. Plus tard, il m'a dit qu'il avait un problème au cœur. Juste de vieille douleur au cœur, il a dit. « Je ne sais pas qui c'était, mais elle devait être vraiment spéciale. » Elle ne m'a jamais dit son nom. J'ai fini par apprendre que Zampano mentionnait de temps à autre sept noms. Béatrice, Gabrielle, Anne-Marie, Dominique, Eliane, Isabelle et Claudine. Apparemment, il n'en parlait que quand il était triste et, pour une raison ou une autre, la proie soudaine d'un passé sombre et embrouillé. Au moins, cette maîtresse, c'est plus réaliste qu'une mythique Hélène. Même à 80 ans passés, Zampano recherchait la compagnie du sexe opposé. Ce n'est pas une coïncidence si toutes les personnes qui lui faisaient la lecture étaient des femmes. Comme il le reconnaissait ouvertement, il n'y a pas de plus grand réconfort dans ma vie que les intonations apaisantes nichées dans la voix d'une femme. Hormis peut-être dans sa voix à lui. Zampano était par essence, pour utiliser un autre mot savant, un graphomane. Il a écrit jusqu'à sa mort. Et même s'il a été à plusieurs reprises près d'y arriver, il n'a jamais rien achevé. En particulier le travail qu'il décrivait sans complexe comme son chef-d'œuvre ou sa précieuse chérie. La veille même du jour où il n'est pas apparu dans la misérable cour, il dictait de longs passages discursifs, corrigeant des pages écrites auparavant et restructurant un chapitre entier. Son esprit ne cessait d'explorer de nouveaux territoires. La femme, qui l'a vue pour la dernière fois, a déclaré que ce qu'il ne pouvait tout à fait cerner l'empêchait de s'arrêter. La mort s'en est finalement chargée. Avec un peu de chance, vous rejetterez ce travail et réagirez comme l'avait espéré Zampano. Vous le qualifierez d'inutilement compliqué, de vainement obtus, de bavard, à votre guise, de ridicule. Et vous serez sûr de vous. Puis, vous le mettrez dans un coin, même si ce seul mot de coin me fait frissonner. Car mettons jamais quoi que ce soit dans un coin où vous continuerez à manger, à boire, à vous amuser. Et surtout, vous dormirez bien. Cela dit, il y a de fortes chances pour que ça ne se passe pas comme ça. Je suis certain d'au moins une chose, ça ne se produit pas immédiatement. Vous en finirez avec tout ça et les choses en resteront là. Jusqu'au jour où peut-être dans un mois, dans un an, voire dans plusieurs années, vous vous sentirez mal ou perturbé ou profondément amoureux ou tranquillement hésitant ou même satisfait pour la première fois de votre vie. Peu importe, sans prévenir, sans que vous puissiez remonter à une cause précise, Vous vous apercevrez soudain que les choses ne sont pas telles que vous le pensiez. Pour une raison ou une autre, vous ne serez plus la personne que vous aviez cru être ce jour-là. Vous percevrez de lentes et subtiles modifications tout autour de vous et des changements plus importants encore en vous. Pire, vous apercevrez que les choses ont toujours changé dans une espèce de chatoiement, d'immense chatoiement, mais obscur comme une pièce trop grande. Et vous ne comprendrez ni pourquoi, ni comment. Vous aurez oublié ce qui vous a mis la première fois la puce à l'oreille. Les bons vieux remparts, la télévision, les magazines, les films, ne vous protégeront plus. Vous tenterez peut-être de griffonner dans un journal, sur une serviette, en papier, voire dans les marges de ce livre. C'est alors que vous découvrirez que vous n'avez plus confiance dans ces murs, même que vous considériez comme allant de soi. Même les couloirs que vous avez empruntés une centaine de fois vous sembleront plus longs, beaucoup plus longs, et les ombres, toutes les ombres sans exception, vous paraîtront soudain plus profondes, bien plus profondes. Vous essayerez alors peut-être, comme je l'ai fait, de trouver un ciel si rempli d'étoiles qu'il vous aveuglera à nouveau, sauf qu'aucun ciel ne pourra plus désormais vous aveugler, même avec toute cette magie iridescente là-haut. Votre oeil ne s'attardera plus sur la lumière, il ne parcourra plus les constellations, vous ne vous préoccuperez plus que de l'obscurité et vous la fixerez pendant des heures et des jours, peut-être même des années, vous efforçant de croire en vain que vous êtes en quelque sorte indispensable, une sentinelle engagée par l'univers, comme si le simple fait de regarder vous permettait de tout garder à distance. Les choses empireront au point que vous aurez peur de détourner les yeux, peur de dormir. Peu importe où vous serez, quoi que ce soit dans un restaurant bondé ou dans une rue déserte, ou même dans le confort de votre propre appartement, vous en viendrez à démolir toutes vos belles certitudes. Vous resterez dans un coin tandis qu'une chose immense et complexe surgira, déchirant, déchiquetant, tous vos dénis soigneusement élaborés, qu'ils soient délibérés ou inconscients. Et alors, pour le meilleur ou pour le pire, vous vous retournerez, incapable de résister, tout en essayant quand même de le faire. Vous lutterez de toutes vos forces pour ne pas faire face à la chose que vous redoutez le plus et qui est maintenant, qui sera, qui a toujours été là avant. La créature que vous êtes réellement. La créature que nous sommes tous enfouis dans l'obscurité anonyme d'un nom. Et alors, les cauchemars commenceront. John Herand, 31 octobre 1998, Hollywood, California. La créature que vous êtes réellement d'un nom. ... ... Sous-titrage ST' 501